Avec 20% du PIB national, la région de Bruxelles est un centre économique crucial en Belgique. Le taux de création comme le taux de survie des entreprises y est d'ailleurs le plus élevé. 98% des taux économiques bruxellois est composé de petites ou de très petites entreprises. Le secteur OECA, le plus important pourvoyeur d'emploi de la région, ne fait pas exception. Dans ce contexte, malgré l'ensemble des aides possibles, il manquait à la capitale de l'Europe un plan d'ensemble pour couvrir les besoins spécifiques des TPE et PME bruxelloises. En juillet 2016, le Small Business Act et ses 77 mesures pratiques a tenté de répondre à cette problématique. Deux ans plus tard, c'est l'heure des comptes. Le ministre bruxellois de l'économie, Didier Gauzouin, nous en dit plus sur le bilan de le Small Business Act et son développement futur. C'est un plan pour les PME, pour les TPE, c'est un plan en matière d'accompagnement de l'entreprise, de financement de l'entreprise, de développement d'initiatives nouvelles. C'est un plan qui aide les nouveaux concepts, les nouveaux projets, les innovations. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas vraiment le plan, mais c'est qu'il y a aujourd'hui un guichet unique en région bruxelloise, qui est une référence, le 18-19, tellement une référence qu'elle est copiée en Wallonie tout récemment. Et c'est le point focal où on peut obtenir de l'accompagnement, de la guidance en matière de financement, obtenir les moyens d'introduction de subsides, d'aide à l'emploi, d'aide économique, etc. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est le 18-19. Il reste encore du chemin à faire. Il reste encore parce qu'on est encore dans une économie encore un peu fragile, qui fait que les banques hésitent à donner du prêt. Et donc le médiateur de crédit que nous venons d'installer va être un go-between entre des projets privés, des financements privés venant de banques, voire des financements publics venant du groupe Finance Bruxelles. Ça c'est un outil qui doit se développer, qui va se développer, puisque nous avons engagé le médiateur de crédit. C'est aussi la simplification des aides. De nouveaux arrêtés sont déposés et ont été adoptés par le gouvernement, qui entrent en vigueur certains depuis le 1er décembre et d'où avant le 1er mars 2019, et qui va créer de nouvelles aides. Par exemple pour le commerce, pour les aider à faire des sites web, la digitalisation, l'e-commerce, il y aura une aide de 5 000 euros pour les commerces qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Il y aura dorénavant, pour quelqu'un qui veut diversifier ces produits, des aides à la formation et à la consultance, pour permettre à des commerçants d'évoluer dans leur commerce. Pour un commerce de plus grande importance, il y aura même des primes de recrutement, de l'ordre de 20 000 euros par an à première année et 15 000 euros la deuxième année, pour soulager, je dirais, le recrutement qui permettrait à un commerce de faire un bon supplémentaire en termes de chiffre d'affaires. On a cette plateforme unique qui a connu une croissance de 90%, donc c'est fantastique, le nombre maintenant d'appels et de visiteurs, 50 000 visiteurs par mois, c'est quand même fantastique, le nombre de réponses et de dossiers qu'on traite, le nombre de dossiers d'aide d'entreprises qui a aussi augmenté de près de 20%, donc tout ça sont des indicateurs positifs de 2018-2019. La deuxième, c'est que nous venons de créer une plateforme digitale commune, MyBE, qui permet à des entreprises, à des commerces, de ne plus faire de la paperasserie, d'envoyer des courriers, mais d'interpeller et d'introduire un dossier de subsite en direct sur un site et de le suivre online sur le site. Et donc voilà quelques instruments, d'autres par exemple, c'est la traduction en anglais. Il y a énormément d'entrepreneurs à Bruxelles qui ne s'expriment pas en français, en irlandais, mais dont l'anglais est la langue usuelle. Donc voilà toute une série de mécanismes qui visent à clarifier et à simplifier la vie entre les entreprises et la région. On voit qu'il est indispensable. Il est indispensable, c'était un outil qui manquait en région bruxelloise. Il doit encore être peaufiné, il doit encore être approfondi. Et bien entendu, il y aura des initiatives nouvelles qui viendront, parce que le monde économique change et que dans cinq ans, les besoins vont évoluer. Mais aujourd'hui, il y a un cadre d'évolution qui permettra à ce gouvernement-ci et au gouvernement suivant de travailler dans une évaluation permanente des outils mis à la disposition des entreprises. Pour assurer ce qui est quand même la caractéristique bruxelloise, c'est qu'à Bruxelles, nous avons le plus haut taux d'entrepreneuriat. C'est à Bruxelles que se fait la dynamique économique de ce pays. C'est Bruxelles qui est le laboratoire économique de ce pays. On le voit notamment en matière de digitalisation, où les entreprises qui se lancent dans le numérique sont proportionnellement beaucoup plus importantes à Bruxelles que par rapport aux autres régions. A Growxelles A Growxelles A Growxelles Sous-titrage ST' 501